Bonjour c'est Dominique, aujourd'hui je vous viendrai avec deux petites fleurs qui vont ensemble et je voudrais aussi vous montrer comment faire la fleur principale qui est courbée comme ça plutôt que d'être plate comme on fait toujours à flotte. Alors les courbées, alors ça se présente bien avec des tortillons, des feuilles, tout ça, alors une fleur qui fait vraiment comme une vraie fleur, alors courbée comme ceci. Et puis aussi je veux vous montrer, quand on a une fleur principale, on a des boutons de fleurs qui ne sont pas ouverts encore, comment les faire avec la base? Alors ça c'est bien bien intéressant. Alors là ce qu'on va faire, on va commencer par faire la fleur principale, alors je vais faire une pétale comme celle-ci avec vous, et puis on en aura cinq. Alors je vais en faire une, alors j'ai des bandes toutes d'environ 3 mm de large toujours, vous excusez, il y a le thomère un peu, on a des arraches beaucoup aujourd'hui, et puis je vais allumer la lumière, je crois que c'est mieux. J'ai des bandes de 28 cm, et puis j'ai du papier cartonné de 176 grammes. Alors quel que soit votre papier, si vous avez du papier plus fin, probablement que ça va faire plus petit comme résultat, ou plus ajouré finalement. Alors ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement ajouter un peu de longueur, peut-être un 5, 6, 7, 8 cm. Je ne peux pas vous dire exactement parce que je n'ai pas le papier pour travailler, et puis ce qui fait que je ne peux pas faire de comparaison et faire de calcul pour vous dire quelle longueur faire avec du papier 160 grammes. Alors toutes les mesures que je vous donne, ça va être du papier 176 grammes. Alors comme vous avez vu, j'ai fait un tortillon, je vais le dérouler dans le 20 mm, non, 18 mm, excusez, 18 mm. Alors ça, ça va se trouver à être la partie centrale, ici, de la pétale. Alors vous avez vu la photo, j'ai mis la photo pour la vidéo, ok, la présentation de la vidéo, qui montre la fleur finie, les fleurs finies. Alors je l'écrase complètement comme ceci, ok, j'ai collé le petit bout comme ceci, je l'écrase complètement. J'en prends une autre. Ceci, je ne l'ai pas passé au sablage. Moi, j'ai des lames parfois qui sont usées un petit peu, puis j'essaie de les étirer, alors je sable mes papiers. Après les avoir coupés, s'il y a des petits fils de charge sur le côté, alors je passe la sableuse ici. Vous allez voir, je vais vous en faire un, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore. Alors pour les avoir un peu plus petites sur les côtés, on déroule dans le 16, ici. Alors bien collé sur les côtés. J'amène tous mes centres en haut, puis je presse avec une courbe comme ceci. Je mets la colle du côté concave, et puis je vais coller les deux pointes ensemble, ce qui va faire que cette portion va être un peu plus courte que la première. Vous voyez, les deux coins ensemble, plus courts ici, c'est parfait, c'est ce que je veux. Je vais en faire une autre pour l'autre côté. Alors la même chose, celle-là est trop large. Il faut essayer d'être consistant dans la largeur de vos bandes. Celle-là est trop large, ou bien vous allez en enlever un millimètre ou un demi-millimètre au ciseau, ou bien vous en taillez une autre pour la garder pour une autre occasion. Alors ici, voilà. Dans le 16 aussi. Alors ça, c'est une fleur très simple. Une fleur de base. Je coupe le petit bout ici. Je vais mettre mon centre en haut, j'ai casse, et puis là je vais aller de l'autre côté. J'ai enlevé l'excès de colle ici. Alors j'ai courbé de l'autre côté. Je mets encore la colle du côté concave. Et puis je vais coller encore les pointes ensemble. Puis en temps normal, ça devrait arriver égal en haut. Si mes pointes sont égales, ça va arriver égal en haut. Vous voyez. Je m'assure que ce soit bien à plat. Et puis je presse tout ça bien serré. Ensuite j'ai une autre bande. Celle-ci je l'ai passée dans le petit ondulateur, si on peut l'appeler ainsi. Alors dans le petit. Alors on a le gros, le petit, j'ai pris le petit. Je vais prendre le gros si vous voulez. Alors c'est toujours des bandes de 28 cm. Mais là du fait qu'elle est ondulée, elle devient plus courte. Juste pour vous donner un exemple. Je vais vous dire combien c'est qu'elle est rendue. Alors je suis partie de 28 cm. Je suis maintenant à 27. J'ai perdu 1 cm. C'est correct. Alors, je mets la colle sur la base du côté droit. Du côté droit. Ok. Du côté droit. Ça n'a rien à même. Et puis je vais mettre la colle, je vais mettre la bande ici, tout juste sur le début ici. Ok. Je ne veux pas accumuler trop d'épaisseur ici. Alors je laisse bien coller, bien à plat. Une fois que c'est bien collé, bien stabilisé. Là je vais faire le tour, comme ceci. Et après deux tours, ou un tour et demi, je vais serrer un peu. Ok. Puis là je continue. Je fais tout le tour. Alors avec mon 28, finalement c'est 27 cm. Je vais arriver tout juste, même que j'ai un petit peu trop. Ici. Alors j'ai coupé parce que je ne veux pas faire le rond ici pour rien. C'est de l'épaisseur pour rien qu'on ajoute au centre. Alors voilà. Alors là on a nos cinq pétales. Alors là les cinq pétales, on va les coller ensemble. Alors il faut les placer. À chaque fois qu'on fait une fleur, il faut placer les pétales pour avoir une étoile bien régulière au centre. Là on regarde à quel endroit les pétales se touchent. Et puis c'est là qu'on va mettre la colle. Alors moi je vois que les pétales se touchent ici. Alors je vais mettre deux ensemble. Je mets les pointes bien égales, comme ceci. Je vais les remettre ici pour voir si c'est correct, parfait. Peut-être un petit peu trop loin en haut. Je vais en enlever un petit peu. On va remettre... Oups! Pas collé. On reprend. Parfois on va trouver, puis c'est pas terminé. Bien à plat. Comme ceci. Je vais vérifier. Alors on remet toujours les pétales. Pour former la fleur, pour s'assurer qu'on est au bon endroit. Alors là je vais aller ici. C'est la prochaine. Puis je mets les autres. Pour m'assurer que j'ai toujours mon étoile bien régulière au centre. Puis je vais presser ensemble. J'attends quelques secondes. Même chose encore ici. Je vais mettre la colle ici. Je vais mettre ma pétale ici. Et je mets l'autre. Pour m'assurer que je suis au bon endroit. Il faut toujours placer toutes les pétales égales. Jusqu'à ce qu'on ait terminé de poser la dernière. Et la dernière, je mets la colle des deux côtés. Et ici. Et ici. Je me trouve à avoir ma pétale comme ceci. Ma fleur comme ceci. Bien égale. Alors là je vais tenir quand même un bon bout. Pendant que ça continue à coller. Alors là on a une fleur plate. On voudrait avoir la fleur comme ceci. Alors là vous prenez un cercle. Moi j'ai utilisé un poinçon de 2.5 cm. Ça peut être moins si vous voulez. C'est peut-être même un peu trop celui-là. Peut-être qu'on va le voir au travers. Peut-être que je pourrais en enlever un petit peu. Je vais enlever une lune. Une demi-lune. Ou un quartier de lune. Comme ceci. Ce n'est pas nécessaire que ce soit exactement un cercle. Comme ceci. Comme ceci. Le mieux qu'on peut. Alors là ce qu'on fait, c'est qu'on va couper un rayon. C'est-à-dire du côté jusqu'au centre. Comme ceci. Vous voyez, j'ai coupé ici. On va mettre un peu de colle sur un côté. Comme ceci. Et on va embarquer par-dessus. Alors plus que vous allez croiser ici. Plus que votre pétale va être fermé. Alors moi j'ai croisé un minimum. C'est-à-dire 2 mm. Parce que je ne veux pas que ma pétale soit trop fermée. Comme ça. Je voudrais qu'elle soit moyennement ouverte. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle partout. Ici. Et puis je vais prendre ma fleur. C'est supposé être collée. Je ne vais pas coller ici. Je me dépêche parce que je fais un tuto. Mais assurez-vous que tout est bien collé avant de la prendre. Puis là, vous allez la placer au centre. Alors le centre, c'est-à-dire l'étoile du centre, va aller au centre de votre cercle ici. Alors vous allez la placer comme ceci. Centrer. Puis vous allez presser sur la fleur dans le cercle dont on a fait une courbe concave. Alors vous pressez tout le taux. Assurez que ce soit bien, bien stabilisé. Voilà, vous avez une fleur qui n'est pas plate. Tout simplement comme ça. Voyez. Il vous reste à mettre une perle ici. Alors ça, c'est la fleur concave. Maintenant, je vais faire une petite fleur simple. Alors c'est une fleur oxyère finalement dans notre montage. Alors ici, j'ai des bandes encore de 28 cm. Je fais un tortillon. Serré, mais on ne va pas le serrer davantage. Alors je vais le faire tout simplement comme ça, sans serrer plus. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer ma bande ici d'environ 2-3 mm. Alors je l'ai reculée pour la coller à 2-3 mm. Plus large que ce qu'elle me ditait quand elle était toute serrée. Alors voyez ici, j'ai un espace. C'est correct. Là, vous allez laisser dérouler. Puis, ça fait juste quelque chose qui est beaucoup plus souple à presser. Voilà. Alors là, celle-là est peut-être un petit peu trop lâche. Peut-être que je pourrais essayer de la ranger. Je vais aller avec mon pic. Alors c'est vrai qu'il y en a une qui est trop lâche. Vous défaites la colle. Puis, vous allez la serrer un petit peu. Puis, vous allez remettre la colle. Puis, ce n'est pas nécessaire de tout prendre. Alors, on peut enlever un petit bout. Si ça, c'est trop dédoublé. Alors là, je les serrais un petit peu plus. Juste comme les autres, finalement. Puis, celle-ci, c'était dédoublé. Alors, je vais devoir coller comme ceci. Alors là, j'ai cinq pétales. Cinq tortillons comme ceci. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un concave, un bombé. Alors, je vais aller tout simplement ici. Je vais sur mon troisième. Vous voyez le beau bombé que ça fait. Le fait qu'on a relâché un peu le tortillon, fait que c'est beaucoup plus facile à faire des bombés. Alors là, je vais mettre de la colle. Alors, ma façon de faire, moi, je mets... Ou bien je prends ma petite bouteille avec le petit embout très fin. Ou bien je prends ma grosse bouteille. Puis, j'en mets une bonne goutte. Puis, avec mon pic, je vais aller l'étendre. Alors là, il faut faire attention de ne pas bouger. De ne pas rentrer les... Tout le dégradé qu'on a fait. Alors, il faut faire attention. Vous en mettez partout comme ça. Puis, ce qu'on va faire aussi, On va pincer. Alors, probablement, de là où est-ce qu'on a le joint, on pince un peu comme ceci. Alors, vous voyez la pétale que ça fait. Alors, je vais la laisser à l'envers. Alors, je vais les faire toutes comme ça. Alors, troisième ici. Parfait. Bien dégradé. Je mets une goutte ici. Je vais l'étendre avec mon pic. Il faut qu'il y en ait partout jusqu'au bord. Alors, pour que les derniers tortillons en superficie soient bien collés aussi. Là où est-ce que j'ai mon joint. Je fais un pic. Comme ceci. Essayez de faire la même pression pour qu'ils soient tous égaux. Alors, vous faites ça les cinq. Ensuite, une autre chose que je voudrais faire avec vous. Alors, ça, je vais terminer la prochaine fois. Quand je vous reviens, ça va être tout prêt à installer. Alors, ça va être tout simplement à installer les pétales ensemble. Une autre chose que je voudrais faire. Alors, le bébé fleur de celle-ci. Le petit bouton de fleur. Alors, vous prenez la même chose. Une bande. Sauf qu'on va la couper en deux. Parce qu'on en veut moins long. C'est un bouton de fleur seulement. Alors, il n'est pas ouvert. Donc, on a besoin de beaucoup moins long. Alors là, on va tourner. Alors, parce qu'on a beaucoup moins long, on va aller dérouler dans beaucoup plus petit. Alors, moi, j'aimerais aller dans le 12. Même pas. 10. 10. Alors, je suis allée dans 10 mm pour le dérouler. Là, je vais coller. Je mets ma colle ici. Je colle. Et je fais la même chose. Je presse comme ceci. Avec l'arrondi au bout. Je presse comme ceci. J'en fais un autre. Alors là, vu qu'on a déroulé dans le 10. Pour les prochains, on va dérouler un petit peu moins. Parce qu'on veut avoir plus petit. Comme on avait fait pour les pétales. Alors, je vais les dérouler dans le 9. Juste un peu plus petit. Comme ceci. Je fais mon concave comme ceci. Je mets ma colle. Comme on avait fait la grosse fleur. C'est la même chose. C'est juste que c'est plus petit. Alors, comme ceci. Collé. Bien à plat. Bien à plat comme ceci. Bien serré. Une autre bande. Alors, ça se trouve être dans mon code. C'est 14 cm. Parce que c'est des bandes de 28 cm. Que je coupe en deux. Alors, je vais aller encore dans le 9 ici. Je vais coller. Je vais mettre mes cercles en haut. Je pince. Comme ceci. La colle ici. Puis, je vais la coller. Encore la pointe ensemble. Comme on avait fait la grosse fleur. Comme ceci. Ça donne la même chose. Mais plus petit. C'est normal. C'est un bouton de fleur. Puis, vu que celle-là. La pétale. Elle est ondulée autour. Alors, on va devoir faire la même chose. Alors, je vais prendre mon ondulateur. Je vais passer dans le petit. Comme j'avais fait. Pour les grosses fleurs. La grosse fleur. Et je vais faire la même chose. Alors, je vais mettre la colle ici. Je mets mon ondulé ici au début. À la base ici. Tant que ça soit bien pris. Et puis, je vais tourner. Un. Deux. Alors là, je vais faire juste deux tours. Parce que je veux vraiment que ça ne soit pas trop gros. On coupe. On colle. Alors ça, c'est notre bouton de fleur. Mais le bouton de fleur, il faut qu'il se tienne dans quelque chose. Vu qu'il n'est pas au bout d'une tige. Parce que c'est juste un bouton. On va faire quelque chose comme ceci. On va se trouver à l'intérieur comme ceci. Alors là, je vais prendre la couleur de mes feuilles. Que je voudrais prendre. Je vais prendre 28 cm. Toujours dans le 3 mm de large. Alors, un verre quelconque. Ça va être le même verre qu'on va utiliser pour des feuilles. Qu'on va faire plus tard. Alors, au complet. Puis, je le laisse comme ceci. Je ne serre pas. Je ne le laisse pas plus large. Je fais juste le cercle. Tortillon serré comme ça. Sans serrer davantage. Puis là, ici. Alors là, il y a deux façons. Si vous n'avez pas ce moule. Parce qu'avec le moule ici, je peux presser ici. J'ai tout simplement... C'est exactement ce dont j'ai besoin. Et si jamais vous ne l'avez pas. Alors, vous prenez l'arrière de votre... Que ce soit un pinceau. Que ce soit votre outil. Un pic. Quoi que ce soit. Vous allez presser à l'intérieur. Ça fait le même résultat. Comme vous voyez. Puis, si vous voulez avoir ce bout-là un petit peu plus pointu. Vous allez presser à l'intérieur. Tout juste au fond. Avec la pointe de votre outil de quilling. Puis, ici aussi, on va mettre la colle. Je vais prendre plus. Et avec mon pic, je vais me trouver à tout l'étendre. Alors ça, on va faire deux fleurs comme ça. Alors, vous préparez tout ça pour deux. Puis, moi, quand ça va être tout prêt à... Je vais mettre un peu plus. Tout sec. Tout bien figé. Je vous reviens. Puis, on va former la fleur ici. On va aussi installer... On pourrait même le mettre tout de suite si on voulait. On peut le mettre tout de suite gardé. Il est déjà réglé, lui. Alors ça, c'est notre bouton de fleur. C'est joli, hein? Alors, ça se trouve avec le bébé de celle-ci. Alors, je vous reviens pour la deuxième partie. On va finaliser ici. Et puis, on va faire une autre petite fleur tertiaire. Plus petite encore. Et puis, on va... Moi, des fleurs comme ça, je vais en faire trois. Puis, ça, j'en fais un autre comme ça. Alors, vous en faites deux comme ça. Puis, trois comme celle-ci. Celle-ci aussi, on va se trouver à avoir juste une perle au centre. Comme on va faire avec celle-ci. Alors, peut-être une grosse perle ici, une plus petite ici. Une perle ou un strass ou ce que vous voulez. Alors, je vous reviens quand tout ça est sec. Toutes mes fleurs, toutes prêtes à installer pour notre montage. Puis, je vais vous expliquer aussi quelques tortillons. On va faire une tige avec des feuilles. Alors, je vous reviens tout de suite. À tantôt. Merci. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada